Générique 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 Bonsoir, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 23ème numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui à la une de l'actualité, bien évidemment, l'Assemblée Générale Élective de Handball, Habib Laban, qui a été reconduit pour un mandat de 4 ans. On reviendra également sur les autres assemblées générales de volleyball, scrim, sport équestre, judo et rafle et billard. On fera un retour sur le tour national de Tipaza, cycliste, le geste pétrolier qui domine sans surprise les débats. Et puis c'est une première en Algérie, une école féminine de cyclisme, à la pournance Team Cycliste Rwiba. Les brefs internationales, bien évidemment, de Sid Ahmed Bouraib, dominées par les 100 jours ou un peu plus, précédant les Jeux Olympiques de Tokyo. Et l'un des principaux thèmes de ce numéro, la gestion de la situation sanitaire. Donc, par les comités nationaux olympiques, à un peu plus de 100 jours. Que faire avant le départ ? Comment les athlètes doivent-ils se comporter ? Et quelles mesures respecter pour assister à des Jeux différents des précédentes éditions ? Tout cela avec notre invitée, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Elle est habituée à 52 chronos. Et c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de la recevoir. Il s'agit de Dr. Friel Schwitter, président de la commission médicale au niveau du comité olympique algérien. Dr. Schwitter, bienvenue. Et c'est un réel plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi, M. Hamani. Bonjour. M. Hamani, bonjour. Et bonjour à tous nos téléspectateurs. Je voulais simplement vous remercier pour l'importance que vous accordez à toutes les disciplines sportives. Toutes les disciplines. Et ça, c'est important. Et également à tout ce qui gravite autour du sport algérien. Donc, merci. Venant de vous, c'est un compliment qu'on reçoit avec grand plaisir. Nordinani, toujours frais, toujours dynamique pour recevoir nos invités, et surtout accueillir nos téléspectateurs qui nous suivent assidûment chaque lundi. Je vais changer mes habitudes. Donc, on est heureux d'être. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, Mortar. Et bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis. Ils sont nombreux, d'ailleurs. Et on les remercie, ceux qui nous encouragent à travers les réseaux sociaux. Alors, docteur Ferial-Schwitter, votre présence aujourd'hui s'impose et elle est justifiée puisqu'on est presque à 100 jours, un peu plus à 100 jours de la cérémonie d'ouverture. Et cette fois-ci, il s'agit de jeux pas du tout comme les autres, surtout sur le plan sanitaire. Effectivement, ces Jeux olympiques ont un très particulier. Ce sont des Jeux olympiques qui vont se dérouler dans des conditions sanitaires mondiales pas si évidentes que ça, puisque nous sommes en pandémie. Mais dans ce sens-là, le comité d'organisation des Jeux de Tokyo ainsi que le CIO et le CIP ont pris les mesures nécessaires pour pouvoir mener ces Jeux du mieux possible. et surtout pour faire passer le message aux principaux acteurs, ceux qui doivent assister à ces Jeux olympiques. Je parle d'athlètes, je parle de dirigeants, de présidents de fédérations. Tout ça doit se gérer au niveau du comité olympique par votre commission. Alors, effectivement, le comité d'organisation a élaboré ce qu'on appelle des playbooks qui sont à destination des fédérations internationales, des médias, des sponsors, mais surtout des délégations. Quand je parle de délégation, je parle donc d'athlètes et d'accompagnateurs, donc d'officiels. Ces playbooks, ce sont ni plus ni moins que des manuels qui comportent des mesures, des consignes sanitaires que toute personne d'une délégation, quel que soit le pays, quel que soit le sport, doit suivre scrupuleusement. Sinon, des sanctions peuvent tomber. Alors, à plusieurs rendez-vous, vous avez rencontré les présidents de fédérations, quelques directeurs techniques nationaux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut à chaque fois rappeler, faire du matraquage médiatique pour atteindre l'objectif et surtout pour que le message passe aux athlètes qui sont les premiers concernés. Oui, effectivement. En étant à la tête de la commission médicale, j'avais déjà cette mission. Mais encore plus puisque les Jeux olympiques de Tokyo, donc le comité d'organisation, a imposé à tous les CNO et il y en a 206, peut-être 205 maintenant puisque la Corée s'est retirée, de nommer ce qu'on appelle un agent de liaison Covid. Cet agent de liaison Covid a des missions bien précises. La première et la plus importante, c'est qu'il doit veiller à ce que tous les membres de sa délégation aient lu ou compris les consignes de ce playbook et de les suivre scrupuleusement. Ils doivent même signer leur adhésion à ce manuel. Ça, c'est la première mission. La deuxième, c'est que l'agent de liaison Covid doit être la plaque tournante au niveau du comité national olympique afin de répondre à toutes les inquiétudes de ces membres de la délégation. Et puis, il y a une troisième et dernière mission, c'est que l'agent de liaison Covid est le seul interlocuteur avec non seulement le comité d'organisation, mais également les autorités japonaises. – Très bien. Donc, vous êtes la seule… – Et je le suis. Je le suis. Donc, la charge est très lourde et très importante. Maintenant, pour pouvoir faire comprendre un petit peu l'importance de tout ça, il est évident que le comité olympique algérien a pris la décision de faire des rencontres assez périodiques avec les fédérations concernées pour pouvoir leur expliquer en détail le manuel et essayer également et surtout de leur expliquer l'importance de suivre ce qu'il y a dans les manuels. – Surtout que la dernière fois, vous avez tenté de vous rapprocher des fédérations et Nordinhandi, qui était sur le plateau, a déploré l'absence de pas mal de fédérations à cette conférence organisée par le comité olympique avec Mme Schwitter. – Absolument, puisque la Covid c'est devenue une affaire mondiale. Donc on en a besoin, les Japonais vont tout regarder donc au moindre détail. On a la chance d'avoir le docteur Schwitter qui a de l'expérience, donc qui a fait plusieurs compétitions internationales. Elle a fait des Jeux olympiques. Bon, c'est vrai qu'il y a la particularité de la Covid, mais je pense que les fédérations devraient se rapprocher beaucoup plus du docteur Schwitter parce qu'ils sont concernés. C'est leurs athlètes qui sont… – C'est les premiers concernés. – C'est les premiers concernés. Elle ne va pas aller faire du porte-à-porte. Donc quand elle organise ses conférences, quand elle organise ses rencontres, je pense que les concernés, notamment les acteurs techniques, doivent être présents pour être au courant et pour pouvoir sensibiliser les athlètes qui seront présents. – Alors ce playbook a été élaboré par le comité international olympique et surtout de manière simple pour que les gens le comprennent. Vous pouvez nous donner le détail. – Bien sûr. – Donc vous les expliquez qu'est-ce qu'il y a dans ce playbook. – Alors je vais faire… – Je vais faire juste une petite rectification. Ça n'a pas été élaboré uniquement par le CIO, mais par le comité d'organisation en collaboration avec le CIO et le CIP. C'est-à-dire que même les Jeux paralympiques sont concernés. – Très bien. – Qu'est-ce qu'il y a dans ce playbook ? – Alors, il y a un ensemble de mesures, de consignes qui ne vont pas commencer. Et ça, c'est un élément important. Les consignes ne vont pas commencer quand on arrivera au Japon. Les consignes doivent commencer 14 jours avant le départ. Il y a… Bon, on va me dire, oui, 14 jours, mais qui est-ce qui va nous contrôler ? Qui est-ce qui va savoir ce qu'on est en train de faire ? Détrompez-vous. Les Japonais, avec toute la rigueur qu'on leur connaît, c'est qu'ils ont lancé une application japonaise spécialement pour les Jeux olympiques qu'ils appellent COCOA. Et on peut aller la chercher, c'est une application gratuite. Cette application… – COCOA avec un K ou bien… – C-O-C-O-A. – Très bien. – COCOA. Cette application, on doit obligatoirement s'y inscrire. On doit la télécharger et s'inscrire. – En tant qu'athlète ou bien athlète, dirigeant ? – Tout membre d'une délégation. – Tout ce qui participe. – Toute personne qui va rentrer sur le territoire japonais. Donc, cette application, pour l'instant, ça serait bien que les gens commencent à se familiariser avec. Il n'y a pas obligation de mettre quoi que ce soit à l'intérieur pour l'instant. Par contre, on va dire, quand les 14 jours avant le départ s'approcheront, on n'attendra pas quand même le 14e jour, parce qu'au 14e jour, il faudra commencer déjà à introduire les informations demandées. Je vous donne un titre d'exemple, la température quotidienne. Si jamais il y a des signes, quels qu'ils soient, un mal de tête, une fièvre, une petite toux, il faudra inscrire tout ça. Et il y a également autre chose. Simplement, il faudra d'abord se familiariser avec cette application, longtemps avant, parce qu'il peut également y avoir des difficultés pour pouvoir y accéder, afin de pouvoir ensuite prouver aux autorités japonaises que nous sommes bien inscrits et que l'on commence très sérieusement à prendre ce qu'ils ont mis sur table au sérieux. Plus fort ensemble comme slogan ? Oui, oui, j'adhère totalement, parce que ce manuel a un double objectif. C'est d'abord préserver la santé de chacun, mais en préservant votre santé, il y a également la préservation de tous les autres participants. Parce que nous vivons dans un village olympique, nous sommes tous ensemble et se préserver, c'est préserver aussi les autres. Donc tous ensemble, plus forts. Nous serons plus forts contre le Covid. Et en matière de distanciation, minimiser les interactions physiques ? Alors, le manuel, merci de me poser la question, parce que le manuel tourne autour de trois piliers principaux. L'hygiène, ça c'est évident, c'est le port du masque et quand on nous dit le port du masque, ce n'est pas sous le nez, ce n'est pas sur le menton. le lavage des mains. Il y a le deuxième pilier qui concerne la réduction du contact physique. Et là, il y a pas mal de consignes également. Et puis, le plus important, peut-être le plus embêtant aussi, c'est ce qu'ils appellent, comment on appelle ça ? Tester, alors je l'ai écrit parce que je l'oubliais de faire quoi. – Tracer et isoler. – Tester, tracer et isoler. – Suis dans la bonne place. – Alors, oui, bravo. Tester, c'est-à-dire, il faudrait que les gens sachent que nous devons, nous sommes obligés de faire un test COVID-PCR avant de partir, mais là encore, on nous donne les détails du test, ce n'est pas n'importe quel test. On doit répondre à le laboratoire, on doit choisir des laboratoires. J'ai reçu un mail il y a deux jours sur lequel on m'envoie un formulaire que je dois présenter au laboratoire avec des tas de petites rubriques et il faudrait qu'ils répondent à ces rubriques. Sinon, il n'est pas validé comme laboratoire. Donc, il y a ça, on teste. Ensuite, on trace. Comment on trace ? Parce qu'on nous demande aussi dans le manuel ce qu'on va nous donner un plan d'activité. C'est un document sur lequel nous devons inscrire des informations. Les informations, parmi les informations, c'est lister nos contacts, nos contacts fréquents, ici et surtout là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir tracer. Dans le cas où il y a un cas positif, ils pourront tracer toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir été contaminées. Et puis, alors tester, tracer et isoler. Et isoler. On arrive à l'isolement. Effectivement, s'il y a un cas positif pendant les Jeux, cette personne sera totalement isolée. Il y a des structures qui ont été conçues pour cela afin d'isoler l'individu et de l'empêcher de participer au Jeux. Très bien. Nordine Hany, ça peut paraître compliqué un petit peu pour certains, mais c'est des mesures qu'il faut prendre strictement, donc il faut suivre strictement. Il y a des craintes quand même par rapport au comportement de certains. La Covid a montré sa dangerosité, donc je pense que c'est bien. Ce comité a bien étudié les choses. C'est pour ça que je reviens à dire qu'il faut aider la commission médicale du comité olympique en assistant à tout. Écoutez, moi je suis là en train de découvrir des choses, donc eux aussi doivent découvrir ces choses-là. et moi je ne serai pas concerné et pourtant je me mets à leur place, donc ils doivent se rapprocher un petit peu, venir écouter. Heureusement qu'à Canalgérie aussi qui permet de diffuser ces informations, mais c'est quand même quelque chose de très important. Moi je voudrais juste vous dire, donc c'est pour cela le choix de la Turquie avant le départ. Oui, j'y arrive, puisque vous posez la question. Effectivement, Mme Boulle Malka en sa qualité de présidente de chef de délégation, l'avait donnée lors de la conférence de presse, avait donné cette information. On avait pensé à cela parce que tout simplement, si on doit se... L'idéal c'est de regrouper toute la délégation dans un endroit, 14 jours avant, pour pouvoir cerner la situation. Parce que si toute personne est chez elle, on ne pourra jamais cerner la situation. Par contre, si on est tous regroupés à un endroit, c'est une forme de confinement. Et là, à partir d'ici, on pourra répondre favorablement à la première partie de ce manuel. Et c'est important. Il faudrait que les gens sachent également que si jamais il y a des transgressions, parce que les Japonais le sauront, si jamais il y a des transgressions répétées, la personne qui a fauté pourra aller... Il y a des sanctions qui tombent. Ça peut aller de l'isolement jusqu'à l'annulation de l'accréditation et donc de la participation aux Jeux olympiques. Elle sera isolée en attendant de rentrer chez elle. Très bien. On va revenir sur ce playbook et traiter les autres aspects de cette démarche. Bien évidemment, dans le but de conserver la santé de tous les participants et en premier, également, la santé de tous les Japonais, puisque c'est le Japon qui organise ces Jeux olympiques. On passe à l'actualité sportive. Vous restez avec nous, Dr. Schwitter, on va parler de cyclisme et surtout du tour de Tipaza qui a été dominé par le GS Pétrolier. Trois journées de compétition résumées par Sarah Derbel. Après trois jours de course intense, c'est sans surprise. Les coureurs du GS Pétrolier ont dominé cette 25e édition du tour national de Tipaza. Tout a commencé sur un circuit de 112 kilomètres entre Hamar Laïm et Sidi Rashid. Ben Gennif Sediq décroche la première place alors que son coéquipier Azdel-Largab a survolé la course de 87 kilomètres entre Cherchel et Sidi Franco. Un circuit qui alterne entre le plat et le montagneux. Et pour la dernière étape de 111 kilomètres entre Kouliya et la commune d'Herbel, le maillot jaune est revenu à Sahiri Ayoub. Concernant la course, le GS P a contrôlé dès le début de la course. On a maintenu un rythme élevé puis on a essayé de sortir et faire une échappée à l'avant. Voilà, donc ça a bien à la fin on est monté cinq du GSP. On a imprimé un rythme pour pouvoir assurer les premières places. la chouli est-ce que on a nous accélère l'ayte l'ayte à l'ayte l'ayte de l'ayte Cette compétition a aussi compté la participation des juniors. Les trois champions de cette édition sont Cette édition n'est qu'un avant-goût pour les prochaines échéances. C'est une compétition très importante dans le calendrier national de la Fédération Algérienne de Cyclisme. Ce sera une très bonne occasion pour notre édition nationale pour bien se préparer pour les prochaines échéances, en l'occurrence des Jeux Olympiques de Tokyo ainsi que les Jeux Méditerranéens à Oran. Je pense que toutes les équipes sont là. Elles sont prêtes pour avoir de la compétitivité, pour pouvoir défendre le drapeau national dans les prochaines compétitions. Une compétition qui a été marquée par une bonne organisation. C'est un niveau plus haut, surtout la participation des athlètes de l'équipe nationale. La note complète concernant la couverture sécuritaire et sanitaire est vraiment formidable. Donc, grâce aux services sécuritaires qui ont été organisés dans cet événement, j'espère que l'année prochaine, l'événement de 2022, que l'organisation est mieux que cette année. C'est toutes les autorités locales et sécuritaires qui ont contribué à la réussite de cet événement. Un événement sportif qui s'est déroulé dans cette magnifique ville côtière de Tipaza. Une opportunité pour les participants de bien profiter de ce week-end printanier. Surtout de ces très beaux paysages. Voilà pour le cyclisme. Tout à l'heure, on reviendra au cyclisme pour parler de cette excellente initiative du TCL Rwiba, Team Cyclisme Rwiba, qui a décidé de lancer une équipe féminine, un projet à long terme, sur une dizaine d'années, avec une trentaine de cyclistes. On quitte le cyclisme pour parler d'escrime Nordinani, avec une étoile montante, à savoir Adam Fellah, qui fait sensation. Il a participé récemment au championnat du monde en Égypte. On l'avait prédit quand on l'avait ramené. Il était jeune, tout jeune. Il commençait à escrime. Et puis, ce qui est bien chez lui, puisque lui, il est installé à Mulhouse. Il a été convoité par la Fédération française, parce qu'il a beaucoup de qualités. Mais lui, il s'est juré de ne tirer que pour les couleurs algériennes. C'est quelqu'un qui est très motivé, qui est en train de monter en puissance, qui a été champion d'Afrique il y a deux ans. Là, il vient de faire des championnats du monde. Il se classe à une excellente position. Donc, 40e, je pense, sur... 43e. 43e sur 120. Il est premier mondial africain. C'est un jeune. Et puis, je vous laisse le soin de le faire découvrir au public. Déjà, le comité olympique le suit de très près, certainement. Comme tous les athlètes montants, tous les sportifs. Effectivement, c'est un petit jeune qui promet. Parce qu'en l'espace de deux ans, en 2019, il était classé 109e. Et en 2021, 43e. Ça vous donne une idée ? On va découvrir Adam Fellah. Adam, bonsoir. Alors, tu es en direct avec nous à partir de quelle région en France ? Là, je suis à Mulhouse. Mulhouse. Très bien. Donc, déjà, on va revenir sur ces championnats du monde en Égypte. Une belle participation pour toi, certainement. Oui, je voudrais juste d'abord vous remercier Mortal et Nurdin pour cette invitation. Et c'est un honneur pour moi d'être avec Mme Futter sur ce plateau. Eh bien, en tout salue tous. Merci toutes les personnes qui ont fait que je sois là tout soir. Donc, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Raouf Salim Bernawi, qui a créé en moi et qui m'a donné ma chance. M. Gidel Hadi, le DTN, qui m'a sélectionné pour cette compétition. L'entraîneur national, M. Stéphane Delangaine, qui m'a entraîné et accompagné lors de cette compétition. Et aussi, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et je veux dire que lorsque je mets mon masque aux couleurs de mon pays, je me sens porté. Je ne suis jamais seul. Alors, Adam, juste pour la beauté de l'écran, ça serait bien de te retirer un petit peu en arrière. D'accord. Voilà. Parce qu'on ne voit que ton visage. Tu as un beau visage et un visage d'un champion. Donc, raconte-nous ton aventure, surtout en Égypte. Alors oui, pour revenir à la question, j'ai fait deux compétitions. J'ai fait la compétition junior et la compétition cadet. En junior, je fais les poules et je gagne 3 matchs sur 5. Donc, je me place à la 46e place après les poules. Très bien. Et je m'accline face à l'américain Hamilton qui tire pour le Canada. Et donc, j'arrive 68e à l'issue de cette compétition. Pour ce qui est de la compétition cadet, je gagne 3 matchs sur 6 en poules. Je me classe 35e après les poules. Et je gagne mon match contre l'Égyptien Tolymane en 15-7. Et je m'accline 15-9 face à Hamilton, comme la veille. Donc, je finis à l'issue de cette compétition, 26e. Voilà. Très beau palmarès. Et ça t'ouvre certainement de l'appétit pour les prochaines compétitions. Oui, mais je suis content de mon résultat parce que ça a permis d'améliorer mon classement mondial. Donc, en junior, je suis à présent 40e mondial et en cadet 37e. Donc, oui, je suis plutôt content. Après, moi, je retiens que je dois mieux connaître le jeu des Américains et des Russes, qui sont les deux nations qui ont eu le plus de médailles lors de cette compétition. Et pour ça, il faudrait être plus souvent confronté à eux. Et pour ça, c'est que sur les Coupes du Monde que c'est possible. Et donc, il faudrait bien évidemment donner des moyens à ma fédération pour qu'on puisse participer à ces compétitions. À ces Coupes du Monde. Justement, il y a une question de Nordinani. Tout d'abord, moi, je voudrais saluer ceux qui sont des R3, donc les parents. Donc, papa, c'est des maman Farida. Et puis, il ne faut pas oublier Inès, qui elle aussi est une fille qui a fait de bons résultats. Donc, au niveau de l'escrime. Donc, je pense, moi, ma question, tes objectifs, c'est Paris 2024. Alors, oui, déjà, pour l'année prochaine, j'irai chercher la médaille d'or pour les prochains championnats du monde. Pour ce qui est des Jeux Med, je voudrais faire honneur à mon pays. Et oui, j'irai chercher la qualification pour JIO 2024 à Paris. C'est ce qu'on souhaite surtout pour toi. Une question peut-être de docteur Schwitter ? Adam, ma question est un peu en dehors de l'escrime. J'ai lu quelque part qu'à un moment de ta petite vie, puisque tu es encore très jeune, tu t'es orientée vers le triathlon. Alors, je te pose la question parce que, tout simplement, je suis vice-présidente de la Fédération Triathlon Algérien. La question est la suivante. Qu'est-ce qui t'a... D'abord, est-ce que c'est vrai ? Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à y aller ? Qu'est-ce qui t'a plu en matière de triathlon ? Moi, je connais la réponse. Alors, oui, c'est vrai. Donc, oui, je suis un ancien triathlet. Je ne sais pas, j'en ai encore. Donc, oui. Et... En fait, le triathlon, ça apporte beaucoup de cardio pour l'escrime. Et dans l'escrime, on en a vraiment besoin. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers ce sport. Et en plus, j'aime bien ce sport. Tu en fais encore ou pas ? Oui, oui, j'en fais encore. Ben, bravo. Il y a une vraie conversion en vue, là. Voilà. C'est ce qu'on espère pour toi. Merci beaucoup. Adam Fila, un dernier mot, peut-être ? Ben, oui, pour finir, Saharam Danekoum et Sargad Zezayr. Voilà, Saharam Danekoum. Il n'y a pas mieux pour terminer ce très bel entretien avec Adam Fila. Merci et bonne chance. Voilà, c'était le jeune champion d'escrime, Adam Fila. On revient à Dr Schwitter pour parler surtout de cette... des 100 jours qui nous séparent de la cérémonie d'ouverture. On s'était arrêté au déplacement de l'équipe de la délégation algérienne en Turquie avant le départ pour Tokyo. Et là, il s'agit de gérer le voyage surtout. Alors, bon, je veux juste mettre les choses dans leur contexte. C'est vrai que le départ pour la Turquie, je pense que Mme Boulmalka est mieux placée que moi pour pouvoir vous donner tous les détails à ce sujet. Non, sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire, effectivement, on a pris la décision de se rapprocher le plus... Enfin, de se rapprocher du lieu des Jeux olympiques parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un sacré décalage horaire. Et puis, quand on va vers l'Est, les conséquences sur le plan physiologique sont plus importantes que quand on va vers l'Ouest. Donc, ça, c'est déjà une des raisons. La deuxième, c'est de se regrouper tous pour pouvoir mieux gérer la situation de tous les membres de la délégation. Et puis, c'était quoi la question, pardon ? De gérer le voyage, la gestion du voyage. Oui, alors, la gestion du voyage. Vous parlez du voyage de la Turquie au Japon ? De la Turquie au Japon, voilà. De la Turquie au Japon. Avant le départ, arriver au Japon. De toute façon, le travail se scinde en deux étapes. Nous avons le plus gros travail, il se fera avant le départ déjà en Turquie. Et puis, surtout, les 14 jours que nous devrons passer en Turquie. Là, effectivement, il y a tout un travail qui doit se faire. Mais avant cela, j'aimerais porter un point particulier pour ce qui va se faire avant le départ et qui concerne la vaccination. La vaccination jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y aura une mise à jour concernant les playbooks. Nous l'attendons d'une minute à l'autre. C'était prévu pour le début du mois d'avril. Jusqu'à ce matin, il n'y a pas eu de mise à jour. Simplement, la vaccination jusqu'au moment où je vous parle n'est pas obligatoire. Elle n'a pas été imposée. Simplement, le CIO la souhaite vivement. Nous, comité olympique algérien, avons, après discussion, pris la décision de vacciner tous les membres de la délégation. Pourquoi ? D'abord, pour mieux les protéger. Et deuxièmement, pour ne pas se retrouver une fois aux Jeux olympiques avec un cas Covid-plus qui est parti peut-être potentiellement médaillable et qui va se retrouver en isolement, loin des Jeux. Maintenant, j'ai mis le vœu que la vaccination... Nous avons fait les démarches. Elles sont bon train, elles vont bon train. Le CIO aide tous les CNO concernant les vaccins. – Financièrement ? – En passant par l'ACNO, qui est l'association des comités nationaux olympiques. – Afrique. – Et nous, plutôt, l'ACNOA, qui est présidée par M. Braff. Donc, nous attendons ces vaccins. Et je souhaite, nous souhaitons que les membres de la délégation, une fois qu'elle sera définitivement décidée, parce que nous avons encore des potentiellement qualifiables, vacciner tous les membres, mais les vacciner relativement tôt. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, il y a deux séances dans la vaccination, à 21 jours d'intervalle. Ça nous fait déjà trois semaines. Donc, on a déjà un mois. Et ensuite, ça c'est ma préoccupation en tant que médecin, c'est qu'il arrive parfois, après un vaccin, de faire un syndrome, un syndrome type grippal, où on a de la fièvre, on est mal fichu, on a des maux de tête, on est très fatigué. Je ne voudrais pas que ça se passe pendant les 14 jours du stage, ou à l'arrivée. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons faire ces vaccins au courant du début du mois de mai, mi-mai. Ça doit être une priorité, quand même. Ça doit être une priorité. Oui, mais de toute façon, le président du comité olympique a fait toutes les démarches et elles vont bon train. Nous devons avoir les vaccins assez tôt. Nous avons opté pour le Spoutnik V. Spoutnik V ? Oui. Même ceux qui viendront via Lac-Noir ? C'est le même type de vaccins. Oui, oui, oui. Oui, alors par contre, je voudrais attirer l'attention sur un cas, parce que les athlètes qui ne sont pas en Algérie, et qui sont en train de s'entraîner à l'étranger. Ça, c'est une autre... À titre d'exemple, les nageurs. Nous avons un nageur qui est qualifié, un autre qui est potentiellement qualifié, et quand bien même ils ne seraient pas qualifiés, les athlètes ne seraient pas qualifiés, il faut peut-être penser à les vacciner aussi. Bien sûr, nous n'obligeons personne à se vacciner, mais nous souhaiterions qu'il le soit. Donc dans ce cas, moi, je fais la proposition suivante. Ça serait peut-être bien que les fédérations, nous ne pouvons pas nous mêler, sauf à la demande de la fédération, mais sinon la fédération peut prendre contact avec le club dans lequel est l'athlète pour lui demander éventuellement de faire vacciner son athlète. Je parle dans le cas où les athlètes du club ont été mis dans le cadre de la vaccination. Je ne voudrais pas que notre athlète algérien va se retrouver tout seul parce que personne n'a intervenu pour lui. Ça peut aussi se faire à travers les ambassades et les consulats. Pourquoi pas. Toutes les propositions sont bonnes à prendre. L'essentiel, c'est que nos athlètes, même s'ils sont loin d'ici, sachent que nous ne les avons pas oubliés. Et qu'ils partent tous vacciner à partir d'Alger. Idéalement. Le départ, c'est pour quand, la date ? Je ne sais pas. Pas encore. On doit attendre la confirmation avec Mme Boulemarka et M. Hamad. Voilà, on revient à l'actualité. Nourdin Hani, qui est dominé également par le handball et l'Assemblée générale élective. Vous y avez assisté ce matin. Absolument. Donc, c'est la dernière avant celle de football. Donc, c'est une assemblée qui était très attendue. Il y avait trois candidats. On le savait au départ, il y avait trois candidats. Il y avait donc le président sortant, M. Habib Laban. Il y avait le président de la Ligue de Béjaïa, donc M. Tahar Alioui. Et le président qui a été repêché, donc Al-Yout Yassine. Ça s'est déroulé, disons, dans de bonnes conditions. Malgré quelques petites échafourées le matin avant, donc, le départ du dépouillement. 98, 99, donc, sur les 102 membres de l'Assemblée générale étaient présents. Pour moi, c'est un truc, c'est positif, d'avoir un grand nombre, même si les gens étaient venus pour soutenir quelqu'un. Mais au moins, on a eu un nombre important, donc, des membres de l'Assemblée générale. Et puis, il y avait ces statuts qui disaient qu'il fallait 50 plus 1 pour élire le président au premier tour. Je pense que M. Habib Laban a eu de la chance. Il a eu 50 voix. 50 voix juste. 50 voix, donc, ce qui lui a permis d'être réélu. Donc, j'ai aimé le fair play de M. Alioui Yassine et de M. Alioui, qui sont venus le féliciter. Donc, c'est une même famille. Il y a, si vous voulez, ces moments d'élection. Mais après, on doit retravailler dans le même objectif. Mais je pense que celui qui peut le mieux en parler, c'est le concerné. Concerné, qui n'a même pas eu le temps de changer son costume. Il a eu l'amabilité de venir nous rendre à visite après sa réélection. M. Habib Laban, bonsoir et bravo et félicitations, encore une fois, pour un autre mandat. M. Habib Laban, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Algérie. Je vous remercie. C'est un devoir de couvrir les événements, surtout quand il s'agit du deuxième sport algérien le plus regardé, à savoir le handball. Alors, reconduit à la tête de la Fédération algérienne, ça n'a pas été de tout repos avec les autres concurrents, de sérieux concurrents ? M. Allioui, je pense que c'est une élection, donc il fallait s'y attendre. Et aussi, il faut dire aussi que Yassine Allioui, Teta, Allioui, ce n'est pas n'importe qui aussi. C'est des gens qui ont donné handball et qui sont en train de donner aussi handball. Et je pense que c'est des concurrents sérieux avec lesquels on a fait une campagne qui n'était pas de tout repos. Mais, alhamdoulilah, je pense que le résultat final m'est revenu. Mais je pense que les deux concurrents étaient, comment dire, étaient fair play. Et je pense que celui qui... Il fallait voir pendant l'Assemblée Générale comment ça s'est passé. C'était dans un très très bon état d'esprit. Et je pense que, même si j'ai gagné, je pense qu'eux, ils n'ont pas perdu. Parce qu'on va essayer de travailler, bien sûr, on va essayer de travailler ensemble pour ce monde à Châme-là. Qu'est-ce qu'il fallait pour convaincre une Assemblée Générale qui demandait surtout au grand retour du handball algérien sur la scène mondiale, surtout ? Je pense qu'il fallait prouver quelque chose, déjà, pendant le précédent mandat. Et je pense que, aussi, le travail qui a été fait, même s'il y a eu des choses qu'on devait faire, qu'on a promis, qui étaient dans notre programme et qu'on n'avait pas faites. Mais je pense qu'il y a eu aussi un travail qui a été fait, qui a été bien fait. Je pense que les résultats de l'équipe nationale, les participations au championnat du monde tournent à quoi il y a un qualificatif et troisième place au championnat d'Afrique. Je pense que ça, c'est le retour du handball et tout le monde attendait le retour du handball. Et maintenant, c'est normalement le mandat, c'est la concrétisation de ce qui a été fait. Et les félicitations des docteurs, peut-être ? Ah oui, c'est sûr. Félicitations, M. Labanne, pour votre réélection. Et puis, je souhaite tout le bien pour la discipline, puisque c'est une discipline extrêmement importante et que j'affectionne particulièrement. Oui, on le sait. Merci, docteur. On sait que vous êtes, enfin, que vous suivez beaucoup le handball et on le sait à travers toutes les compétitions auxquelles vous avez participé et vous avez soutenu nos équipes nationales. Elle est très appréciée, surtout par l'ensemble des athlètes algériens. Voilà, on va écouter les sons de cloche des autres candidats. Je vous souhaite beaucoup de chance pour son deuxième mandat. En ce qui concerne la tenue de l'Assemblée Générale, en gros, ça s'est tenu dans de bonnes conditions. Il y a eu une assez bonne organisation. Et encore une félicitations, M. Labanne, j'espère que pour son second mandat, il fera en sorte de pousser un petit peu les gens à regarder le côté sportif qu'autre chose, parce que pendant son premier mandat, il n'y a pas eu beaucoup de choses de fait. Et donc, voilà, besoin d'une nouvelle dynamique qu'il doit absolument donner pendant ce mandat. Voilà, c'est tout. On aurait aimé qu'il y ait une bonne Assemblée Générale ordinaire. Mais il y a une Assemblée ordinaire, juste et correcte. Malheureusement, il n'y a pas eu d'intervention. Vous voyez, il y a un PV, enfin, un bilan moral qui a été voté comme ça, et un bilan financier qui a voté sans nous donner des créances, sans nous donner des dettes, sans rien. Il y a, il est absolument vide dans les dépenses et les dettes, bien sûr. Donc, on aurait aimé que notre ministère intervienne dans ce sens. Je suis un membre de la fédération, le bureau fédéral qui m'a préparé un programme. On va travailler sur les petites catégories. Il y a un programme pour le 2004-2005 qui, on va commencer par le plan et nous allons prendre cela. Donc, on va pouvoir faire une dél', on va pouvoir faire une dél'un. Donc, on va avoir une dél'un. On va faire un programme pour 4 élevé de l'équipe nationale. On va faire un programme pour le président de l'Aflin qui va donc faire un dél'un. Nous sommes très nombreux à faire notre découverte de la compagnie de la Commission en France et nous devons être au fait de l'éducation de l'accès à la compagnie de la Commissione, et nous devons vous abonner à la compagnie de la Commissione et de l'éducation à la communauté. Pour que l'éducation de la Commissione, nous devons remercier que les puissions de l'éducation et d'éducation à l'émissionaire. Il faut faire un autre pays, et il faut faire un autre pays. Il faut faire un autre pays. Nordin, il y a différents sons de cloche qui dénotent la démocratie qui existe au sein de la famille ronde balistique. J'ai été, je ne dirais pas surpris, parce que je connais l'individu, donc pour Yassir Halioult, d'un fair play extraordinaire, qui a reconnu sa défaite le plus normalement du monde, et qui souhaite, qui propose. C'est quelqu'un qui fait partie du handball, puisqu'il a un des plus grands clubs d'Algérie, donc il fait partie de cette famille, donc j'ai beaucoup apprécié. Pour M. Halioult, je pense que là, il est revenu sur l'âge ordinaire. L'âge ordinaire s'est bien passé, il y a eu approbation, et il était dedans, donc il fallait axer sur... Mais je comprends un petit peu sa déception, parce qu'il est quand même deuxième avec 33 voix, je comprends, mais c'est quand même un monsieur dont on a besoin pour le handball. Karima Talab, j'ai voulu la faire parce que c'est une dame qui a fait beaucoup de bien au handball féminin, elle a monté un grand club, elle est partie de rien, elle a monté un grand club à Boumirdès, et puis pour Naïm Bougara, c'est quelqu'un qui s'estime beaucoup, qui donne beaucoup au handball, qui fait du très bon travail à Mila, il a été un petit peu lésé, on l'a retiré de la liste, d'ailleurs il était sur la liste de monsieur, donc Habib Laban, il a fait un recours, et je voulais que sa voix soit entendue, sinon pour le reste, je pense que la famille du handball doit rester soudée. Le handball a toujours été une grande famille, il y a eu des cassures, il ne faut pas que des élections détruisent cette famille, on doit tous se retrouver, on a besoin d'Aliout, on a besoin d'Alioui, on a besoin de Bougara, et on a besoin des 98, et même des 102 des absents, pour que le handball redevienne ce qu'il était. Moi, ça a toujours été mon cheval de dada, et je continuerai à le faire. Président Laban, généralement les présidents de fédération disent qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour terminer, concrétiser, surtout ce qu'ils avaient à faire, est-ce que c'est votre cas, et le fait d'être conduit, c'est certainement une ordaine pour vous, pour terminer ce qu'il y a à terminer ? Oui certes, en général on a des programmes ambitieux en début de mandat, mais la réalité du terrain, des fois, elle n'est pas ce qu'on s'imaginait au départ. C'est un frein. Exactement, ça peut être un frein, mais je pense qu'on a fait des choses, certes, mais il y a d'autres choses qu'on doit faire, et qu'on devait faire, qu'on n'a pas faites, et qu'on va continuer à faire, incha'Allah, mais je pense que dans l'ensemble, ce qui a été projeté, a été fait, et le plus important pour nous, c'est que la vitrine de la Fédération Angéenne de Handball redevienne une vitrine qui attire, et la vitrine, il n'y a pas deux qui ne vont pas être d'accord, c'est clair, c'est les résultats de l'équipe nationale, et je pense qu'on a fait ça, mais on est arrivé à un certain niveau, et je pense qu'il faut rester à ce niveau, et pourquoi pas l'améliorer. Je pense que c'est comme ça qu'on peut après ramener des, surtout, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et quand on arrive à un certain niveau, je pense qu'on ne peut pas se limiter à ce que nous donnent les pouvoirs publics, et je pense que le plus important à faire pendant ce mandat, c'est de ramener de l'argent pour que les autres catégories, et pourquoi pas les clubs aussi, bénéficient de cette manne qui va revenir, bien sûr, qui va nous engorger, comment dire, pour arriver à des résultats à tous les niveaux. Ça, c'est la principale, donc, préoccupation ? Non, non, c'est ça, c'est un point, mais il y a beaucoup de choses à faire dans le handball. Si on parle des équipements en ce moment, il y a beaucoup de choses à faire. Si on parle du championnat local, il y a beaucoup de choses à faire. Si on parle du développement aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que beaucoup de choses nous attendent. Si je dois parler de tout, je pense qu'un des points les plus importants qu'il faut mettre en place maintenant, c'est de redynamiser les pôles de développement qu'on a oubliés depuis très, très longtemps. et dans un passé très récent, c'était les fournisseurs en athlètes pour les équipes nationales, surtout des jeunes. Et je pense que des pôles de développement comme Enneba, comme Skikida, comme Ozilakin, pour les filles aussi, je pense que c'est des pôles qu'il faut réactiver pour redynamiser un petit peu la formation au niveau des jeunes. Dans le projet de M. Alliout, l'autre candidat, il y avait la relance surtout du championnat et l'objectif d'atteindre un championnat à 8 ou 10 clubs. Vous êtes du même son de cloche ou bien pensez différemment ? Alors, je vais vous dire, pendant le mandat précédent, j'avais comme projet de mettre en place un championnat professionnel. Je pense que la Fédération Algérie d'Handball, ou bien le Handball Algérien, mérite quand même d'avoir un championnat professionnel. Ça existe en Tunisie, ça existe en Égypte. Même si le nombre doit être limité, mais après, il y a des choses qui ne sont pas seulement sportives. Il y a des choses qui vont avec, bien sûr, avec une équipe sportive. Et c'est toute une organisation et surtout, 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 c'est, j'allais dire, beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui doit suffire pour prendre... Surtout qu'on n'a pas une vraie culture de sports. Exactement, qui doit suffire pour prendre en charge au moins ces équipes-là. Et je pense que sur le plan sportif, ces équipes sont prêtes. Mais sur d'autres plans, elles doivent se préparer. Et je pense qu'on doit arriver d'ici 3-4 ans à le concrétiser. Les textes, on les a, on en a travaillé déjà pendant le mandat qui est passé. mais maintenant, il faut qu'il y ait une vraie prise en charge par les autorités locales où se situent ces équipes pour qu'on puisse... Parce que c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup d'équipes. Mais c'est beaucoup de bénéfices si ces équipes-là se mettent en place ou bien ce championnat-là se met en place. Inch'Allah. Vous restez avec nous, président. On va toucher à une autre discipline, le volleyball nord-inani avec l'élection de Mohamed Huss à la tête de cette fédération de volley pour le mandat olympique 2021-2024. Lors des travaux de l'Assemblée générale élective, c'était jeudi à Alger, Huss a obtenu 29 voix sur les 75 membres votants. Devant son d'une voix, le président sortant, Moustapha Lemouchi, 28 voix et Toufiq Khebbaba, 16 voix alors que deux bulletins ont été nuls. Les travaux de l'AG électives se poursuivent actuellement. à rappeler que cette Assemblée générale a été organisée une deuxième fois suite au recours introduit par Huss et Khebbaba contre la victoire de Moustapha Lemouchi. Ben oui, donc, il y a eu au départ l'élection de M. Lemouchi puis il y a eu des recours qui ont été introduits. Ça a été accepté par une commission nationale. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne comprends pas ce que vient faire une commission nationale dans une fédération. Une fédération a une commission de recours propre à sa fédération, celle qui statue. Et ensuite, si les gens ne sont pas d'accord, parce que juridiquement, la commission nationale n'existe pas. Juridiquement, je le dis bien. aller vers une commission s'adonne. L'athlétisme, ils ont changé. Le volet, on risque d'avoir un troisième parce qu'il y a eu recours de Lemouchi. Donc, on risque d'aller vers une troisième élection. Donc, je pense qu'on devrait étudier ce cas de commission nationale. Il y a des commissions de recours au niveau des fédérations. Et si on n'est pas d'accord, après, il y a le tribunal, l'arbitral, il y a d'autres moyens juridiques. parce que si on sort du cadre juridique, on risque d'aller vers des débordements comme il y en a eu en athlétisme, comme il y en a eu au volet. Et peut-être, j'ai eu lui dire que dans notre fédération aussi, beaucoup de recours sont faits. Une commission nationale qui décide alors qu'elle n'a rien à voir avec la discipline, ça risque de dégénérer. Donc, je pense qu'on nous a promis qu'il y aura d'autres textes après les élections. Moi, j'aurais préféré que ce soit avant les élections. Bon, il y a eu les élections maintenant. Il faut aller, il faut aller de l'avant. Donc, Hess est passé. Il faut le laisser travailler. Il a 4 ans, il faut le laisser travailler. Et au bout de 4 ans, vous avez votre carton vert, vous avez votre carton rouge. Il faut le laisser travailler sans Hess. Il est de chlève. Il était au port de chlève. Le sympathique Hess, on va écouter. Donc, le président, suivi des propos de Moustapha Lemouchi qui était très sportif ce jour-là. il faut le faire. Il faut le faire. C'est simple et efficace. Le ticouin est un peu de l'équilibre. Il n'y a pas de l'équilibre. Il n'y a pas de l'équilibre. Il faut mettre le système compétitif. Le système compétitif Il faut savoir qu'il y a un équilibre entre le mal et le mal. Il faut mettre deux paliers. Un centre A, un centre O, 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 un centre O. Il faut faire du tout. Il faut faire du tout ce qu'il y a un de l'équilibre. Il faut faire du tout. Je n'ai pas d'écrire ce qu'il y a une de l'équilibre. J'attends à l'équilibre. J'ai été le match pour les deux. J'ai été le match pour le tour, je ne veux pas que les deux. J'attends à l'équilibre. C'est la réforme des équilibre. C'était M. Moustapha Lemouchi, précédé par Mohamed Huss, président de la fédération. On attendra bien évidemment les résultats et la réponse au recours de M. Lemouchi. Réélection également de Rabha Bouarifia, la tête de la fédération algérienne de basketball, pour le mandat olympique 2021-2024. Dans une élection qui s'est décidée en deux tours, Bouarifia a obtenu la majorité au deuxième tour avec 35 voix sur 65 membres. Votant également Yassine Selini, élu nouveau président de la fédération algérienne de judo, qui succède à Rachid Laras, seul candidat au lice pour le poste de président. Selini et son nouveau bureau composé de 16 membres, un président 11 membres et 4 suppléants a obtenu 42 voix. des 57 votants. Hussine Amzian, élu président de la fédération algérienne d'Escrim, donc pour le mandat 2021-2024. Seul candidat, lui également, Amzian, a remporté le scrutin avec la majorité des voix. 13 pour, un contre et un bulletin, un nul. Voilà pour les fédérations. Également une dame, Fahim Asabian. Le meilleur pour la fin. La cerise sur le gâteau. Voilà, Fahim Asabian, élu présidente de la fédération algérienne de sport équestre. Une dame qui a beaucoup donné pour le sport équestre, qui était cavalière déjà. Moi, je l'ai connue il y a très longtemps. Elle était cavalière, elle a beaucoup donné. Elle est vice-présidente de la confédération africaine des sports équestres. Les sports équestres ont connu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Il y a eu des divisions. On devait ramener Mme Fahim Asabian. Elle a été invitée aujourd'hui. Elle s'est décommandée à la dernière minute parce qu'ils ont aujourd'hui les passants de consigne. Et puis les membres du bureau ont demandé, puisqu'ils viennent de l'extérieur, ont demandé à faire leur réunion du bureau fédéral à première aujourd'hui à cause du ramadan. Et donc, c'est partie remise. Elle viendra. C'est quand même la seule femme, il faut le reconnaître, présidente d'une fédération. Voilà, félicitations pour cette seule dame à la tête de la fédération de sport équestre. Réélection également de Maïdi à la tête de l'instance. La France fédérale de la fédération algérienne de Rafle et Billard. Voilà, on a fait le tour de la question. On va revenir au cyclisme pour parler de la team cycliste de Ruiba, qui a la particularité de préparer des jeunes filles pour une période de 10 années, donc un long terme. Le reportage est signé Linda Tepoule. La team cycliste de Ruiba est l'un des rares clubs sur le territoire national à s'intéresser à la pratique féminine et à chacune des filles engagées, sa propre histoire. La team cycliste de Ruiba est l'un des rares clubs sur le territoire national à s'intéresser à la fédération de la fédération de la fédération de la fédération de la fédération. Un projet ambitieux, élaboré par des spécialistes qui voient loin. La team cycliste de Ruiba est l'un des rares clubs sur le territoire national à s'intéresser à la fédération de 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 la fédération. Alors d'abord, on sollicite des établissements scolaires, ils nous envoient des enfants, des garçons, ça dépend du besoin de notre association, en garçon ou bien en fille. Alors on prend une masse quand même assez considérable, 150 enfants, on fait une sélection, on garde les meilleurs et les autres, on les dispatche sur les autres disciplines. Tout en voyant la morphologie et surtout ce qu'ils aiment, le sport qu'ils aiment, on fait tout notre possible pour les inscrire peut-être que le basket, le rondeval, l'athlétisme et d'autres sports. Ruiba, ville industrielle par excellence, doit disposer de tous les moyens, notamment infrastructurels, pour mener à bien ce projet sportif qui permettra l'épanouissement de la jeunesse ruébéenne. La jeunesse ruébé, la jeunesse ruébé, c'est la force qui permet d'avoir la force à la fauna de l'épanouissement de l'épanouissement. J'espère qu'il y aura un vélo de rhum pour faire notre sport. La commune de Ruibas, c'est l'une des communes en Algérie qui est bien dotée financièrement. On aurait aimé avoir un vélo de rhum à Ruibas, dans le complexe de Ruibas, d'autant plus que le terrain, il y a un terrain disponible pour planter un vélo de rhum. Et je pense que si les autorités vont accepter, parce qu'on a présenté un dossier, s'ils acceptent, ça va être le premier vélo de rhum en Algérie, depuis l'indépendance. Malgré le manque, le TCR a réussi à former des cyclistes internationaux. Au niveau national, on peut compter 4 championnes d'Algérie, plus 3 vice-champions d'Algérie, ainsi que 3e, 4e place, plusieurs, surtout dans la catégorie féminine. Au niveau arabe, notre association a pu enregistrer 4 filles sur 6 en équipe nationale. Elles ont eu pas mal de médailles. Depuis 2015, chaque année, elles participent. Elles ont des médailles d'or, des médailles d'argent. Et cette année, en 2020, on a eu Azuz, qui est parti pour le championnat d'Afrique. Et elle a eu la 4e place en 3 épreuves. Et la 3e place dans l'épreuve du scratch. La team cycliste de Ruiba espère continuer à promouvoir le sport féminin à travers la sélection de ses nouveaux jeunes talents. Une initiative à encourager. Les 3 dernières minutes, on revient à Dr. Schwitter, présidente de la commission médicale au niveau du comité olympique algérien, qui nous a très bien expliqué les démarches à suivre avant le départ et pendant ces Jeux olympiques. Il n'y a pas que, il y a également le suivi des athlètes actuellement qui se fait par votre commission. Bien entendu, avant un départ aussi important, pour un rendez-vous aussi important, il est tout à fait compréhensible que l'on doit s'occuper de nos athlètes, du moins ceux qui sont qualifiés et éventuellement qualifiables. Et ce travail est parfaitement bien fait au niveau du Centre national de médecine du sport, qui est CNMS. Nous travaillons en collaboration. Il y a des dossiers qui ont été ouverts pour chacun d'entre eux. liens suivis, donc je suis parfaitement au courant de ce qui se passe, des dossiers des athlètes, j'en ai d'ailleurs demandé des copies. Et puis, je voudrais attirer l'attention sur un cas particulier. Ce sont les athlètes qui ont été atteints de Covid. Même, quand bien même, ils auraient été asymptomatiques. Et je profite de la présence d'un président de fédération pour justement que les fédérations fassent attention. Quoi qu'il en soit, de toute façon, au niveau du CNMS, tout athlète qui a été touché par le Covid, quand bien même il aurait été asymptomatique, est à surveiller de près. Pourquoi ? Parce que le Covid peut, au bout de quelques mois... Ressurgir. Non, pas ressurgir, mais entraîner des conséquences. Des conséquences qui peuvent même être relativement importantes, puisqu'il peut y avoir, à travers le monde, on a relaté certains cas de myocardite. La myocardite est une inflammation du myocarde, qui est le muscle du cœur. Et cette myocardite peut passer inaperçue. Elle peut passer inaperçue. Le fait d'avoir été touchée par la Covid... Oui, oui, oui. Dans la plupart des cas, elle guérit spontanément, mais dans certains autres cas, elle peut entraîner des pathologies cardiaques très graves, pouvant même porter atteinte à la vie de l'individu. Donc, au niveau du CNMS, ce que nous avons fait, c'est que ces athlètes-là sont convoqués après leur Covid pour pouvoir faire une batterie d'examens, notamment des examens cardiologiques, qui peuvent aller jusqu'à l'IRM cardiaque, afin d'être tranquilles sur ce plan-ci, pour qu'ils puissent continuer leurs entraînements. Parce qu'un athlète qui ne présente aucun signe avant-coureur peut forcer dans les entraînements, puisqu'ils préparent une compétition importante, et se retrouver à être châle à tomber en plein entraînement. Voilà. Habib, on regrette l'absence de l'équipe algérienne. C'est pas qualifié. En tout cas, c'était difficile de se qualifier. Ça aurait été trop beau qu'ils soient aux Jours olympiques. Mais je pense qu'il faut être réaliste aussi, parce que le tournoi qualificatif, c'était pas une partie de plaisir. Je pense que l'équipe avait plus ou moins un beau visage, mais je pense que c'était pas suffisant pour ce qu'elle fait. Avec les grandes nations, surtout. Bien sûr. Je vous réplique. Il y a les prochains. Oui. J'espère qu'il n'y aura pas le Covid. Et en plus, ce sera à Paris. Ce sera à Paris, juste à côté, avec les Algériens qui seront sur place pour encourager, incha'Allah, avec la qualification de l'équipe algérienne. Un dernier mot à la famille Ant-Balistique ? Un dernier mot. Je remercie tous les gens qui ont voté pour moi, pour leur soutien. Et je remercie le fair-play des deux autres candidats, Yassina Liote et Tahar Alioui. Et je promets à tous les gens qui étaient là-bas et tous les handballeurs qu'on va travailler ensemble, incha'Allah, pour continuer ce qui a commencé, ce qu'on a commencé, qu'on travaille, pour que nos équipes nationales, ou bien le handball algérien, retrouvent une place qui, normalement, est là. Incha'Allah, et bonne chance. Un dernier mot, docteur ? Oui, ça va être très court. Moi, je pense que le sport algérien a besoin d'une seule chose, c'est que nous, acteurs du sport, responsables ou pas, devons tous voir dans la même direction. Incha'Allah. Voilà. Et on termine par vous offrir ces belles images. Merci, Nodinani. Sahar Mdankum. Sahar Mdankum, surtout. Sahar Mdankum. Au corps médical, spécialement. Ces belles images de Tokyo 2020. Et un joyeux anniversaire à ma petite Sophia Nihel, qui fête aujourd'hui ses six ans. Merci à tous les techniciens du studio numéro 2. À leur tête, la réalisatrice, donc, Amal Benbatoche. Et notre script fétiche, Youssef Isat. À lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada